Je suis Anne Wernicke, je travaille pour l'entreprise DSS Plus basée à Genève. C'est une entreprise qui gère des projets dans le domaine de la durabilité et également de la sécurité. Moi-même, je suis de formation agronomique et j'ai également un master en management de l'innovation et dans le cadre de Fairchain, on va dire DSS Plus lead le Work Package 4, qui est un Work Package dédié aux innovations non techniques, des innovations organisationnelles ou financières. C'est également un Work Package qui soutient les autres Work Packages en matière de génération de modèles d'affaires et d'études de marché. Nous sommes dans le cadre du cas d'études suisses. Nous sommes situés dans le sud de la Suisse, dans une région qui s'appelle le Valais. C'est une région productrice de fruits. Nous avons beaucoup de pommes, de poires, d'abricots. Et nous avons évidemment de la transformation autour de ces fruits. Et lorsque nous transformons des fruits, nous générons en général des coproduits. Certains coproduits sont humides, comme par exemple le mar de pommes qui est produit lorsque l'on produit du jus de pommes lors du pressage. Et par exemple, les noyaux d'abricots sont mis de côté et sont des coproduits lorsque l'on valorise, par exemple, des abricots en hectare. Ces coproduits, aujourd'hui, vont principalement soit très localement dans un biodigesteur pour produire de l'énergie locale renouvelable. Donc, c'est une valorisation énergétique uniquement. Soit sont exportés en dehors de la région. Par exemple, pour les noyaux d'abricots, ne sont pas valorisés de manière très transparente. Donc, le problème de départ, c'est comment pouvons-nous créer davantage de valeur localement pour cette chaîne de valeur des fruits en vallée, au travers d'une cascade de valorisation des coproduits humides et secs. Donc, nous avons plusieurs innovations dans ce projet, dans ce cas d'étude suisse. Une innovation qui repose sur les coproduits humides, en particulier le mar de pommes, à partir duquel nous allons, par biofermentation, produire du vinaigre de coproduits. Donc, c'est un vinaigre qui est innovant dans le sens où son origine, c'est un coproduit de production de la filière fruits. L'autre innovation que nous tentons de réaliser dans le canton du Valais, donc régionalement, et qui implique beaucoup d'acteurs, c'est la valorisation de coproduits secs. Pas uniquement les noyaux d'abricots, parce que les volumes ne sont pas suffisants pour avoir un business case, mais également d'autres coproduits secs, comme par exemple les sarments de vignes. Nous avons également beaucoup de viticulture dans la région. Donc, ces produits, ces coproduits secs, l'idée, c'est de se poser la question, en termes d'innovation, est-ce que cela fait sens, de valoriser ces coproduits, moyennant une technologie que l'on appelle la pyrolyse, et qui permet de mettre un nouveau produit qu'on appelle le biochar, qui pourrait être utilisé dans les champs des agriculteurs, par exemple, et qui est intéressant à plein d'égards. Tant pour le sol, la rétention d'eau, mais également la capture de carbone, au niveau régional, dans le cadre, par exemple, d'une politique de réduction des impacts sur le changement climatique. Alors, les bénéficiaires de ces innovations. Donc, si l'on parle du vinaigre de coproduits, réalisés par biofermentation de mare de pomme, les bénéficiaires peuvent être variés, dans le sens où plusieurs applications ont été jugées potentiellement intéressantes pour ce produit, ce nouveau produit. Les applications en matière de détergence. Donc, par exemple, une entreprise qui produit des jus de fruits pourrait imaginer qu'elle utilise du vinaigre de ces coproduits, par exemple, du mare de pomme, réalisé à base de mare de pomme, pour nettoyer ces installations. Donc, applications en matière de détergence. D'autres applications sont en cours d'exploration également, en matière plutôt phytosanitaire, pour le traitement de semences. Donc, ça serait un traitement alternatif à des traitements existants actuels, qui sont des traitements soit chimiques, soit thermiques. Donc, cette alternative pourrait être intéressante, notamment pour des producteurs de semences ou des acteurs du monde de la semence, particulièrement pour les semences biologiques. Pour ce qui touche à l'innovation à base de coproduits secs, moyennant la pyrolyse et la production de biochars, les bénéficiaires pourraient être multiples également tout au long de la chaîne de valeur. Tout d'abord, les agriculteurs pourraient avoir un retour de valeur ajoutée si ces coproduits sont mieux valorisés. Ensuite, le producteur de biochars qui opère la pyrolyse pourrait lui-même bénéficier d'un autre coproduit de ce process, qui est de la chaleur renouvelable, produite lors du processus de pyrolyse. Et puis, le biochars, lorsqu'il est mélangé avec du compost en particulier, pourrait bénéficier à des acteurs agricoles locaux ou suisses ou même extérieurs, soit dans la lutte contre des problèmes hydriques, par exemple, ou des enjeux hydriques dans le sol, soit pour améliorer la structure de sols qui sont fatigués, par exemple, soit tout simplement également lors de la plantation de jeunes plants dans le cadre d'une stratégie de lutte contre le changement climatique, donc pour capturer du carbone de manière durable sur de longues années. Voilà, ce n'est pas exhaustif, mais ça donne une bonne idée des bénéfices potentiels tout au long de la chaîne de valeur, sachant que l'idée de ces innovations, c'est de contribuer à renforcer ces chaînes de valeur dites intermédiaires, donc avec des acteurs qui sont régionaux la plupart du temps et un marché qui, en l'occurrence, est national. Alors, est-ce que d'autres acteurs, en dehors du Valais, ou même dans le Valais, pourraient mettre en œuvre ces innovations ? Alors, pour ce qui est de l'innovation à base qui repose sur la biofermentation et l'émission, la fabrication de vinaigre, de coproduits, bien évidemment, d'autres acteurs pourraient la développer. Pourquoi ? Parce que la biofermentation, c'est une low-tech, ce n'est pas une technologie très compliquée, c'est une technologie qui existe depuis des milliers d'années et qui pourrait tout à fait être utilisée et développée dans d'autres régions. Ce qui est intéressant dans cette innovation, c'est qu'on utilise justement une technique très ancienne pour des applications modernes. Donc ça, c'est l'intérêt du modèle d'affaires, c'est les applications multiples qui peuvent en découler à l'échelle d'une région et une valorisation locale de coproduits qui sont très humides, donc qu'il n'est pas très favorable sur le plan environnemental de déplacer très loin. Donc ce sont des modèles plutôt régionaux, en tout cas pour la production. Pour l'innovation reposant sur la valorisation des coproduits secs de la filière fruits et légumes, d'une filière fruits et légumes par exemple régionale, moyennant la mise en place d'un système de pyrolyse et la production de biochar, c'est un peu plus complexe à répliquer. Les facteurs de succès sont multiples à réunir et on a constaté, dans la région du Valais en tout cas, que le niveau de connaissance de cette innovation et des bénéfices du biochar sont encore très bas. Donc on pense, de notre point de vue, que beaucoup d'awareness raising, de levée de conscience est nécessaire pour cette innovation-là. Et cette innovation implique également beaucoup d'acteurs dans le sens où le feedstock de départ, donc la biomasse, les coproduits secs qu'on utilise pour la transformation en biochar et en chaleur renouvelable, en général, elle n'est pas localisée à un seul endroit. Donc on a besoin de développer un modèle d'affaires qui implique également pas mal de logistique. Donc l'économie d'échelle doit être là, ça veut dire qu'il faut quand même au minimum 10 à 20 tonnes de coproduits, de biomasse, pour qu'on commence à avoir un business case, un modèle d'affaires qui parle à l'opérateur de pyrolyse notamment. Donc plus de challenges pour cette innovation régionale, la base de pyrolyse, pour la biofermentation des coproduits en vinaigre, pour diverses applications, beaucoup plus faciles à mon sens, puisque ce sont des modèles d'affaires économiques plus classiques. Alors comment le process de co-création développé dans le cadre du projet européen Fairchain a permis de contribuer à ces innovations ? On va se concentrer cette fois sur la production de vinaigre uniquement par biofermentation, puisque on s'est concentré uniquement sur cette innovation du cas d'études suisses pour le processus de co-création monitoré dans le cadre de Fairchain à proprement parler. Ce qu'on a appris était clé en fait. Déjà on a rencontré et on a convié autour de la table plus de 40 acteurs, des acteurs qui sont potentiellement des utilisateurs du produit Philly, du vinaigre de coproduits, qui sont potentiellement des réglementateurs au niveau local ou national et qui sont potentiellement des fournisseurs de matières premières, donc de biomasse. Et à cet égard, on a rencontré notamment deux partenaires qui sont ensuite entrés dans le jeu pour la recette finale du produit, puisque nous n'avons pas utilisé que du mar de pomme, mais également d'autres coproduits comme de la molasse. Et c'est lors de cet atelier de co-création, le premier atelier de co-création que nous avons rencontré un acteur qui pouvait nous fournir cette biomasse qu'on appelle la molasse, issue de la filière betteraviaire locale. Donc ça c'est un premier atout du processus de co-création, c'est la rencontre, le networking, la possibilité de trouver de nouveaux partenaires pour notre innovation. Deuxième gros atout, les personnes présentes ont pu exprimer leurs attentes vis-à-vis du cas d'études suisses et il était, deux messages clés sont ressortis, en tout cas pour la biofermentation, c'est ne vous limitez pas à une application spécifique comme par exemple la détergence ou une application phytosanitaire spécifique. explorer un maximum de voies pendant la première année du projet et ensuite poursuivre uniquement les voies qui font sens. Et à cet égard, on a exploré par exemple cinq à six voies différentes et on en a actuellement plus que deux que l'on poursuit. La détergence et le traitement alternatif des semences. Donc ça a été très instructif, on nous a un petit peu guidés quelque part au travers de ce processus de co-création. Autre point qui nous a été mentionné, c'est s'il vous plaît, à la fin du projet, essayez d'arriver avec un produit qui peut être mis sur le marché ou qui s'approche au maximum du marché pour une application qui a été prouvée. Donc on essaye de tendre vers cet objectif, il nous reste encore quelques mois. On espère pouvoir avoir relativement rapidement un à deux modèles d'affaires qui émergent de ce cas d'études suisse à l'issue du projet Fairchain. Alors quel est le modèle d'affaires pour amplifier l'usage et faire du déploiement de ces innovations ? Alors c'est encore un peu difficile à dire, c'est quelque chose qui va encore être travaillé dans les prochains mois avec l'ensemble des partenaires proches du cas d'études suisse. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que pour ces deux modèles, on est plutôt sur des modèles régionaux. On part de coproduits qui sont valorisés par le biais d'entreprises localisées dans un rayon de 100 à 200 kilomètres maximum et pour un marché qui a priori serait aussi plutôt régional, maximum national. Donc pour ce qui est de la biofermentation, on obtient un vinaigre de coproduits. Ça, on a un partenaire au sein du consortium qui lui-même est déjà une entreprise qui s'appelle Cogiter qui produit du vinaigre à base de fruits, de petits fruits rouges par exemple. Donc ce sont déjà des experts de la production de vinaigre. Aujourd'hui, le modèle leur permet de diversifier leur portfolio de vinaigre, le portefeuille de produits de leur entreprise. Pour ce faire, ils ne vont pas rester seuls. A priori, on a identifié au fil du processus un partenaire qui pourrait tout à fait être un partenaire de Cogiter pour finaliser la recette. On part du vinaigre mais pour arriver à un détergent, il nous faut aussi des partenaires spécialistes de produits détergents et de la distribution de ces produits détergents. Donc nous avons identifié un partenaire dans le canton de Genève avec qui probablement un modèle d'affaires va être discuté en 2024. Évidemment, la distribution est clé pour pouvoir atteindre le consommateur final qui en l'occurrence serait plutôt des entreprises que des consommateurs citoyens dans un premier temps. Pour l'autre modèle d'affaires, le modèle d'affaires régional à base de Pyrolyse, c'est beaucoup plus difficile de l'entrevoir à court terme dans le sens où il y a vraiment besoin en tout cas en Valais de lever les consciences sur cette problématique et sur cette opportunité que la valorisation des coproduits via la Pyrolyse pourrait apporter à la région, tant sur le plan de la lutte contre le changement climatique que sur le plan de l'amélioration des sols. Mais il va falloir encore un peu de temps pour apporter un niveau de motivation collectif suffisant. Par contre, on a identifié, et ça, c'est utilisable dans d'autres régions, les facteurs de succès nécessaires. en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501